James est arrivé dans ma vie à un moment où je n'avais plus besoin de personne. Ce matin-là, tout le monde parlait de la tragique perte de l'Angleterre. Et lui, il était assis dans le jardin de la clinique, sur mon banc en pierre. Bonjour. C'est la mort de la reine qui vous met dans cet état ? Il fallait s'y attendre, on n'a plus le temps. Et concernant le nouveau traitement que tu suis depuis 7 jours, comment tu te sens ? Bien. Bien. On y arrive. Si on aborde ta sortie de l'hôpital, est-ce que tu sais où tu vas aller habiter ? Dans le sein d'appartement de mon grand-père. Est-ce que tu vas faire ? J'ai des idées, mais je préfère pas trop me projeter, pour pas être déçue. Ok. Entre nous, je suis favorable à ta sortie. Dans trois semaines, ça me paraît bien. Je suis fière de toi, Lili. On se dit à la semaine prochaine. À force de voir des patients défiler dans la clinique, je collectionnais leurs histoires en secret. Leur passé, leurs histoires de famille. Et je crois que je voulais en savoir plus sur celle de ce monsieur qui était triste pour la reine d'Angleterre. Antoine. Bonjour, madame. Tu sais c'est qui le petit vieux qui est sur le banc ? Le petit vieux ? Celui qui fait la tête. Oui, c'est James Herbert. Tu sais pourquoi il est là ? Excuse-moi, Lili. Clinique de la Vallée des Pins, bonjour. Oui, bien sûr. Alors, samedi, ça ne va pas être possible. Je vais regarder si on peut vous recevoir lundi. Salut, Lili, comment ça va ? Ah, t'es enfant ou ça ? T'as pas aidé. Trop cool les travaux, hein ? Je ne sais pas trop s'ils sont en train de construire une véranda ou une salle des fêtes. Je demanderai à Antoine. On pourrait hier, c'était pas hyper sympa. Ce que j'avais fait, je veux dire. En tout cas, c'est un peu chiant pour les travaux, hein ? Parce que moi, hier, j'étais en train de faire ma grasse-matte, là, dans le bâtiment d'oeufs. Et ils m'ont réveillée à 9h du mat, là, avec ma stressée. Vous parlez toujours autant ? Vous êtes là, pourquoi, vous ? Moi, je suis là à cause d'un garçon. J'étais hyper amoureuse de lui. Il vous a quitté pour une fille plus jolie que vous. N'est-ce pas ? Non. Il est mort. Il était jockey et... Il a... Il est en accident où son cheval s'est emballé et... J'ai compris ce qui m'a poussée à aller vers lui. Lui aussi. Il était seul. Bonjour. Vous fumez pas, aujourd'hui ? Vous avez raison, c'est très mauvais, hein ? Vous lisez quoi ? Vous lisez quoi ? I wander lowly as a cloud that floats on height over veils and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Vous connaissez Williams-Wertsworth ? C'est grâce à mon grand-père. Votre grand-père lit des poèmes anglais ? Il disait. C'était un homme formidable. Mais bon, un peu grognon. Si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, son rêve, c'était d'habiter dans les Highlands. Tu es créé un journal ? Non, c'est mon carnet de dessin. Oh, je peux voir ? Non. Mais je peux vous dessiner, si vous voulez. Pourquoi pas ? Baisse la tête un petit peu. Voilà, c'est bien. T'as peur de mourir ? Pourquoi tu me demandes ça ? Tu es jeune. Tu as toute la vie devant toi. Ce que tu traverses ne durera pas toujours. Comment tu peux en être sûr ? J'ai quitté l'Angleterre lorsque j'avais 20 ans. Ça m'a brisé le cœur. Aujourd'hui, tout cela est bien loin. J'aimais profondément mon travail de palphronnier à Buckingham Palace. Buckingham Palace ? Oui. Tu as travaillé pour la Reine d'Angleterre ? Elle était comment ? Elle était charismatique, mais aussi très secrète. Et surtout, elle avait beaucoup d'humour. Tu étais son amie ? Il y avait peu de personnes sur lesquelles elle pouvait se reposer. J'ai eu la chance de faire partie de celle-ci. Nous faisions souvent de longues promenades à cheval ensemble. Pourquoi tu as guitté l'Angleterre, alors ? Et j'ai dû partir pour fuir à l'âme. Tu veux dire que... Tu n'as jamais voulu refaire ta vie après ? Non. Mon cœur est resté fidèle à l'Angleterre. James ? Oui, petite ? Si tu pouvais réaliser un rêve ce soir, ce serait quoi ? Ben alors, tu te dégonfles ? Je n'ai jamais volé de voiture, moi. On ne la vole pas. On l'emprunte. Tu as ton permis, au moins une fille. J'ai toujours ausSpec许 dans le dort. J'ai jamais challenges. Ouais, c'est conner. Non tien. Ç'Enchends. Sous-titrage ST'ENA Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501